Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 outils de trading gratuits pour te permettre d'améliorer ton trading, de rendre ton trading plus facile, surtout si t'es débutant. Ces 5 outils sont accessibles tout de suite directement à la fin de cette vidéo, dans la description. Si ce type de contenu t'intéresse, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un like et si t'as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Allez c'est parti, je te présente tout de suite ces outils. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ont rejoint la chaîne récemment, je m'appelle Faustin Prieux, je suis trader depuis presque 10 ans maintenant. J'ai travaillé pour un courtier international en tant que sales trader et analyse trading. Et aujourd'hui, je gère une entreprise de trading et d'investissement basée à Genève qui propose notamment de la formation au trading. Maintenant que la présentation est faite, je vais te présenter directement le premier outil gratuit, notamment intéressant pour le débutant. Alors c'est sur le site d'investing.com, ça s'appelle les résumés techniques mais des indicateurs. Ça va te permettre en fait de trouver si les indicateurs sont haussiers, baissiers en un seul coup d'œil selon l'unité de temps que tu souhaites. Je te montre ça tout de suite. Alors tu tapes sur Google Investing et normalement tu vas arriver sur le premier lien investing.com. Alors vérifiez bien que le site est en français, sinon tu changes la langue juste ici. Une fois que tu arrives sur ce site, tu as plein d'informations sur les marchés, des analyses crypto, forex, indices, contrats futurs, calendrier économique. Tu as beaucoup de choses. Donc si tu es débutant, clairement tu risques un petit peu d'y perdre. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, je mettrai le lien dans la description. L'outil que je vais te présenter aujourd'hui, c'est dans la partie technique où tu as justement plein d'outils. Résumé technique, analyse technique, c'est super pertinent, point pivot, moyenne mobile. Et tu as également les patterns de chandelier, ce que je déconseille. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable, mais c'est mon avis personnel. Donc ça, je t'invite à aller faire un petit tour. Tu vas voir, il y a plein de choses intéressantes qui peuvent vraiment t'aider à trouver la tendance d'un marché, trouver des niveaux intéressants, surtout quand tu débutes où tu n'es pas forcément très bon, il faut bien dire, en analyse graphique et technique. Alors l'outil que je présente, c'est ici dans indicateurs. Tu vas voir un résumé des indicateurs. C'est-à-dire qu'en un seul coup d'œil, tu vas pouvoir voir si l'indicateur est haussier ou baissier. Et encore une fois, quand tu es débutant, tu ne sais pas forcément si l'indicateur est plutôt vendeur ou acheteur. C'est-à-dire, est-ce que l'indicateur te dit que le prix va plutôt partir à la hausse ou on est sur un marché haussier ou on est sur un marché baissier. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc ici, ça va vraiment te donner en un seul coup d'œil toutes les informations. Alors ici, par exemple, j'ai l'euro USD, donc une paire Forex majeure que je trade assez régulièrement, qui est assez intéressante. Tu as différents indicateurs. Alors, RSI, indicateur très populaire, Stochastic, MACD, ici on a le CCI, on a vraiment plein d'indicateurs. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est voir si l'ensemble des indicateurs sont plutôt vendeurs ou plutôt acheteurs. Et si l'ensemble des indicateurs sont plutôt vendeurs, on est plutôt sur un marché baissier. On va essayer de nager, si tu veux, dans le sens du courant et donc plutôt vendre le marché. Alors, la petite subtilité que je vais te montrer ici, c'est que de base, on est en une heure. Ça veut dire que chaque bouche japonaise, si on regarde un graphique, est en une heure. Et ce n'est pas forcément l'unité de temps la plus fiable, car elle est relativement faible. Je te conseille du coup de cliquer ici sur ce petit bouton et aller sur journalier. Ça veut dire que tu as les prix en daily. Donc, tu vas avoir des informations beaucoup plus fiables. Encore une fois, plus tu es sur des unités de temps faibles, plus les indicateurs ne sont pas très utiles. Plus tu es sur des unités de temps importantes, plus les informations sont fiables et viables. Donc ici, sur l'euro dollar dans la rubrique Forex, on voit que le RSI est vendeur, que le stochastique est vendeur, MACD vendeur, ADX vendeur, CCI vendeur, etc. Donc, c'est un marché qui est plutôt vendeur. Donc, si tu es un débutant sur les marchés financiers, tu ne vas pas acheter l'euro dollar, car tous les signaux ici sont plutôt à l'avant. Donc, c'est un outil qui est super simple et tu peux le faire sur n'importe quel produit, notamment les indices boursiers. C'est pareil, tu as des résumés techniques ici de CAC 40. En une heure, il est à l'achat, mais on va plutôt s'intéresser au journalier. Et en journalier, ici, tu vois que c'est plutôt en vente. On a certains indicateurs à l'achat, donc c'est peut-être plutôt neutre. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur actif. Tu as la même chose sur les actions, les contrats futurs et les matières premières. Je pense notamment au gold, au pétrole et bien sûr à d'autres matières premières. Donc, c'est un outil qui est super intéressant. Je te le recommande et tu as le lien bien sûr dans la description. Le deuxième outil gratuit qui est pas mal pour le débutant, c'est Finviz. Donc, je t'invite à taper Finviz sur Google. Tu vas tomber sur le premier lien, finviz.com. Tu cliques dessus. Alors, pour faire simple, Finviz, c'est un site un petit peu comme investing.com, comme zone bourse, trading stats. C'est des sites où tu vas avoir plein d'informations par rapport au marché boursier. Mais c'est plutôt un site qui est regardé du côté canadien, américain, simplement car c'est plutôt sur des marchés centralisés comme les contrats futurs, les contrats termes. On est moins sur des produits dérivés pour particuliers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'outil que je vais te présenter, c'est plutôt un outil sur les actions, les indices que sur le Forex ou les CFD. Donc, tu vas ici cliquer à droite sur le site, sur cette map, où tu vois notamment différentes actions, différents tickers d'actions. Alors, l'outil que je te présente, c'est tout simplement ça. C'est un outil qui te permet en un seul coup d'œil de voir la performance journalière sur un mois, sur une année d'une action. Par exemple, ici, on voit que Microsoft, sur une journée, est à moins 2,71%. Alors, avant de te présenter ça, je voudrais te montrer ici, dans ce petit menu déroulant, que tu peux choisir plusieurs choses. Notamment, ce qui va m'intéresser, c'est sur un an de performance, lorsque je fais un peu plus de l'investissement que du trading. Donc, je clique ici sur une année de performance. On voit en un seul coup d'œil dans le secteur technologique, car oui, c'est classé en plusieurs secteurs, notamment du SP500, mais tu peux aller chercher d'autres actifs. Tu vois ici que Microsoft, sur une année, a fait 7,32%. Tu le vois en un seul coup d'œil, donc c'est super pratique. Et à l'inverse, ici, tu vois que Adobe, donc le ticker ADBE, a perdu presque 20% en une année. Donc, ça te permet de voir un petit peu comment se comportent les actions. Est-ce que sur une année, on est dans une situation dramatique ou pas, ou est-ce que le marché se porte bien, se tient bien ? Alors moi, encore une fois, ce que je vais regarder surtout, sachant que je fais du day trading sur les indices, et donc les actions sont dans les indices, donc ça peut être intéressant. Donc, je vais sur une journée de performance. Et là, on voit très clairement que c'est globalement dans le rouge, donc ce n'est pas forcément excellent. On est plutôt sur des indices qui sont vendeurs. Donc, ça ne va pas forcément me donner envie d'acheter le marché, parce qu'on n'a pas ici une dynamique à l'achat. Ça paraît bête, mais c'est clairement ce que vont utiliser les professionnels dans les salles de marché, notamment nos partenaires à Genève, ont des écrans avec ce type de map, avec du coup les tickers, et on voit clairement si c'est plutôt dans le rouge ou si c'est plutôt dans le vert. Et généralement, on va suivre encore une fois la tendance qui se déroule. Donc, c'est un outil qui est super intéressant et qui peut vraiment t'aider si tu fais du trading d'indices. Alors, le troisième outil, peut-être un des plus intéressants pour les débutants, c'est Trading Stat Outils Forex. Donc, tu tapes Trading Stat Outils Forex sur Google et tu cliques sur le premier lien. Tu vas arriver sur une page avec différents outils, le convertisseur de devises, c'est intéressant. Tu as également point pivot et tendance de devises, on va y venir après, alerte niveau de prix, screening graph Forex, graphique personnalisé, corrélation Forex, c'est intéressant également. Enfin, tu as plein de choses. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil sur cette page. Nous, ce qu'on va regarder, c'est tout simplement ici, point pivot et tendance de devises. C'est super pratique pour ceux qui débutent, encore une fois, qui ont du mal avec les niveaux de support, les résistances, les points un petit peu pivot et l'analyse graphique technique tout simplement. Donc ici, c'est un outil qui te permet surtout de le faire sur le Forex. Alors moi, je traite beaucoup le Forex, donc c'est super intéressant. Ici, on est sur l'euro dollar, donc on choisit notre paire de Forex. Et ici, ce qui est top, c'est qu'on voit directement le cours du point pivot. Donc le point pivot, pour simplifier au maximum, c'est un niveau pivot comme son indique. Lorsqu'on est au-dessus du point pivot, on est sur un marché haussier. Donc si le prix est au-dessus, en l'occurrence de 1.08.10, on est sur un euro dollar plutôt haussier. Si le prix est en dessous de ce point pivot, on est plutôt sur un marché vendeur. Et ça va te donner les niveaux de résistance automatiquement, les niveaux de support et également la tendance court terme, moyen terme, long terme. Donc on voit sur le long terme, c'est plutôt vendeur. sur le moyen terme également et sur le court terme. Donc l'euro dollar, on va plutôt chercher à le shorter, donc à prendre des positions à la vente. Et on a nos niveaux de target, en l'occurrence avec les niveaux de support, sachant qu'on va chercher des niveaux plus bas. Ok ? Donc c'est un outil qui est super simple. Tu peux également descendre pour voir le détail des tendances sur les différentes paires pour te faire gagner du temps, pour encore une fois éviter d'aller trader des actifs qui ne sont pas réellement en tendance. Donc je t'invite vraiment à consulter cette page tous les jours. C'est ultra simple. Je vais te montrer du coup concrètement comment ça fonctionne. Ici, on a un point pivot à 1.0810 sur l'euro dollar. Donc je vais aller sur l'euro dollar. Je vais mettre directement ici une ligne horizontale. Je vais aller dans les paramètres. Ici, dans coordonnées. Je vais tout simplement mettre la ligne. Et ici, on voit que c'est le point pivot. Donc là, on est légèrement en dessous de ce point pivot. Donc c'est un marché effectivement qui est vendeur. Ensuite, je vais ajouter éventuellement, pourquoi pas, la première résistance. Donc je fais un CTRL-C. Je reprends directement une ligne horizontale. Je double-clique. Alors vous pouvez le faire bien sûr sur toutes les plateformes de trading. Ici, je suis sur TradingView. Et je clique sur D'accord. Ok ? Après, on va ajouter éventuellement un premier niveau de support. Ça permet de quadriller le graphique. Je remets directement ici une ligne horizontale. Et je double-clique directement ici. Et je vais dans les coordonnées mettre ces coordonnées. Ok ? Ensuite, une fois que j'ai ça, je peux zoomer un petit peu le graphique. Je suis en Daily. Chaque bougie représente une journée de cotation. Je peux décider par exemple de mettre en une heure. Je vais décaler un petit peu ici tout simplement mon graphique. Et on voit qu'on a des niveaux qui sont extrêmement précis et extrêmement bien placés. Pourquoi ? Simplement ici, c'est un niveau effectivement de support. On a le prix qui bloque un petit peu. Ici, on a ce qu'on appelle notre point pivot. On est en dessous du point pivot. C'est plutôt vendeur. Avec le premier objectif qui a été touché. En l'occurrence ici, ce niveau de support. Ici, il va potentiellement devenir niveau de résistance par la suite. Ici, il faisait tenir le prix. Et ici, il devient résistance. Et peut-être qu'on peut du coup aller chercher un niveau plus bas. Donc, on va retourner sur le site directement. Et on peut aller chercher éventuellement le deuxième support. Donc, je vais cliquer ici sur 1.07.83. CTRL-C. Ok ? Je reprends ici une ligne horizontale tout bêtement. Et je mets le niveau de prix. Et je clique sur d'accord. Et ici, on voit que c'est quelque chose de très précis. Avec un niveau qui n'est pas tracé par hasard. Donc, ça va te permettre de quadriller le graphique pour te donner des objectifs théoriques. Trouver des niveaux d'intervention. Des niveaux de TP, de stop loss, pourquoi pas. Donc, c'est un outil qui est super intéressant. Encore une fois, il n'y a pas besoin de maîtriser l'analyse technique. Et ce n'est pas forcément obligatoire de savoir tracer les niveaux de support ou résistance. Tu peux les trouver automatiquement avec ce type d'outil. Et je le teste depuis pas mal de temps. C'est relativement fiable. Donc, j'espère vraiment que ça va t'aider. Encore une fois, tu as le lien dans la description. Le quatrième outil gratuit que je veux te présenter, qui est super intéressant, c'est sur le site MyFXbook. C'est un assez vieux site qui est assez intéressant. Il y a pas mal de bêtises parfois sur ce site. Mais sur la partie corrélation Forex, c'est super pertinent. Donc, je t'invite à taper sur Google, corrélation. Tu ne le tapes pas comme moi. J'ai fait une faute. Forex, MyFXbook. En tout cas, tu tomberas directement sur le lien, corrélation Forex, MyFXbook. Alors, sur ce site, ce qui est assez intéressant, c'est que tu vas avoir un tableau des corrélations. Je vais t'expliquer ça. T'inquiète pas, tu vas comprendre. Ici, tu vois par exemple différentes paires de devises. AUD CAD, AUD CHF, AUD YEN. Et ce qu'on va remarquer tout simplement ici, c'est qu'on a 100% de corrélation entre l'AUD CAD et l'AUD CAD. C'est logique, c'est les deux mêmes paires de devises. Donc, si tu achètes deux fois de l'AUD CAD, ça va dans le même sens. C'est ultra corrélé. Ce qu'on se rend compte ici, c'est que l'AUD CHF est corrélé presque à 90% avec l'AUD CAD. Ce que je veux juste te montrer, c'est que si tu es débutant en trading Forex, regarde les corrélations. Parce que par exemple, si tu mets une stratégie trading où tu achètes l'AUD CAD et que derrière, tu vends l'AUD CHF, tu auras potentiellement une opération neutre. Pourquoi ? Parce que les deux paires vont dans le même sens. D'un côté, tu achètes, de l'autre, tu vends. Donc, je veux juste te montrer ce tableau des corrélations pour t'éviter de faire des bêtises. Et d'un côté, acheter et vendre l'autre, sachant que c'est plus ou moins le même produit. Pourquoi ? Parce qu'on a une devise de base, c'est de l'AUD. En contrepartie, c'est d'autres devises. Donc, tu as l'AUD qui prend une place importante. Donc, je t'invite vraiment à regarder le tableau des corrélations pour mettre en place des stratégies un petit peu plus efficaces et éviter de faire n'importe quoi dans ton trading, à prendre des signaux toutes les deux secondes sans prendre en compte justement la corrélation. Typiquement, acheter du CAD Yen et à côté, vendre de CHF Yen, sachant que c'est ultra corrélé, tu devrais avoir une opération neutre. Alors après, il y a des stratégies de trading où on va utiliser, si tu veux, les corrélations des paires de devises. Acheter d'un côté une paire qui va dans le même sens, vendre de l'autre et profiter un petit peu de ces écarts et de ces décorrélations qu'on peut avoir parfois dans des actifs corrélés. Je n'ai pas envie de rendre les choses plus complexes que ça, mais c'est super important de regarder les corrélations dans ton trading. Tu vas voir, ça va te permettre de passer à un niveau supérieur. Encore une fois, c'est un outil gratuit qui est parfaitement adapté aux débutants. C'est super simple à lire. Par exemple, ici, AUD, NSD avec l'AUD Yen, c'est corrélé à 77,2%. Voilà, c'était le quatrième outil. Le cinquième et dernier outil très pertinent, très connu dans le monde francophone, c'est TradingView. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à très clairement visionner ce site. Vous tapez TradingView sur Google et vous allez sur le premier lien. Vous allez pouvoir créer un compte gratuit qui vous permettra d'avoir accès aux graphiques boursiers. Alors, pas tous les actifs. Par exemple, certains contrats futurs seront décalés de 15 minutes si vous n'avez pas, bien sûr, un abonnement payant. Vous ne pourrez pas mettre plusieurs graphiques en même temps, beaucoup d'indicateurs en même temps. Mais vous avez déjà une version de base qui est très intéressante où vous avez accès aux prix. Vous pouvez, bien sûr, avoir des graphiques en chandelier. Vous pouvez avoir des graphiques en Ekenashi, en Renko, en linéaire. Vous pouvez ici tout simplement créer une liste de produits qui vous intéressent juste à droite ici sur le graphique. Vous pouvez faire vos analyses techniques comme je l'ai fait juste avant. Vous pouvez ici cliquer dans la barre de recherche. Vous allez par exemple dans Forex, vous mettez la paire de Forex qui vous intéresse. Par exemple, l'USD Yen, c'est une paire que je trade très souvent. Vous pouvez directement la voir sur le graphique. Vous pouvez également vous balader dans différentes unités de temps. Et tout ça, c'est gratuit. Alors après, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à prendre la version payante qui est aux alentours de 14 dollars par mois, qui vous permettra d'avoir des indicateurs plus poussés et d'aller chercher des outils un petit peu plus complexes pour une plus grande performance sur les marchés financiers ou surtout avoir une plateforme un peu plus professionnelle. Mais de base, si vous débutez en trading, n'allez pas chercher des plateformes de brokers via des comptes de démonstration ou parfois vous avez des prix qui ne sont pas excellents, privilégiez peut-être TradingView. Vous avez tout de A à Z. Et c'est une plateforme vraiment, j'allais dire, presque semi-professionnelle. À la fois simple à utiliser, mais à la fois avec des outils très complexes si demain vous voulez aller plus loin. Donc cette plateforme, je vous la conseille. Voilà, c'est terminé pour ce top 5 outils gratuits. J'espère vraiment que ça va vous aider à progresser sur les marchés financiers. Si vous souhaitez apprendre le trading, n'oubliez pas que vous avez la formation UGK des Traders Pro. Vous apprenez une stratégie des trading sur le Forex, les indices, les cryptos, les matières premières. C'est accessible toujours gratuitement grâce à des brokers partenaires où vous avez un accès libre de tout broker avec un lien payant. Vous avez toutes les informations dans la description. Donc profitez-en. C'était Faustin pour UGK Trading. Je vous dis à plus tard et surtout, soyez prudent.